Les mesures de restrictions sanitaires sont récurrentes depuis un an. Régulièrement, des citoyens protestent contre leur mise en place. Et cette photo, reliée sur Facebook, prise fin mars en Pologne, montrerait que des soldats rejoignent ce combat. En Pologne, les militaires ont créé un barrage entre les manifestants et les forces de l'ordre pour protéger le droit de manifester. Nous aurions bien besoin d'eux en France aussi, n'est-ce pas ? Mais qui sont vraiment ces hommes ? Pour retrouver l'origine de la photo, une recherche d'images inversées s'impose. On tombe sur cette page Facebook de la Marche des Libertés, qui a eu lieu le 20 mars 2021 dans de nombreux états. Ici, on remarque d'autres photos prises lors de la même journée par un collectif de photographes. Les images postées sur leur compte Facebook permettent d'en savoir un peu plus sur la manifestation. D'abord, on peut voir qu'elle a eu lieu à Varsovie, la capitale. Et surtout, on y retrouve le groupe de supposés militaires. En zoomant sur leur manche, on repère cet écusson où il est écrit A quoi correspondent ces deux mots ? Pancerni est le nom polonais pour cavalerie blindée. Quant à Poznan, c'est la cinquième ville de Pologne dans l'ouest du pays. C'est là que le groupe est basé. En faisant quelques rapides recherches, on tombe notamment sur une chaîne YouTube sur laquelle on peut lire Présents lors de la marche du 20 mars, les Pancerni Poznan ont filmé la manifestation en direct sur YouTube. C'est de là que vient l'image où ils font face à une rangée de policiers. Mais ces hommes sont-ils des militaires ? Comme l'affirment les publications Facebook. Cette association conservatrice est encore méconnue car elle a été créée en décembre dernier. En revanche, ce qu'on sait, c'est que malgré leur tenue de camouflage, ce ne sont pas des soldats. Les militaires polonais arborent normalement des insignes, sur leur béret notamment, qui symbolisent leur rang dans l'armée. Ici, deux traits et deux étoiles, c'est un lieutenant-colonel. Et là, un seul trait, il s'agit de simples vices caporaux. Or, sur les couvre-chefs des Pancerni Poznan, il n'y a aucun insigne. Pourquoi ces hommes se sont-ils dressés face aux forces de l'ordre le 20 mars ? On a posé la question à une journaliste qui suit de près les questions de sociétés en Pologne. Ils demandent à la police d'être avec le peuple et de le laisser manifester au lieu de bloquer la manifestation. Ils parlent de Covid qui n'existe pas, qu'il faut étendre la télévision et allumer la réflexion. En résumé, cette image ne montre pas des militaires polonais, mais des civils qui s'habillent en soldats pour s'attaquer aux mesures de lutte contre le Covid-19. Pour plus de vérifications, n'hésitez pas à vous rendre sur la rubrique Intox du site des Observateurs de France 24.